La probabilité d'attraper un coup de soleil et de rester moins de 2 heures est de 0,195. De plus, la probabilité d'avoir un coup de soleil, sachant qu'on est resté plus de 2 heures est de 0,82. Et on précise que les événements sont indépendants, mais ça on ne s'en fiche, ça ne doit pas être précisé. Vous oubliez l'air de près. Donc, notre événementier, durée solaire à 12 heures, et c'est l'événement coup de soleil. Donc, la mutation, là, on la donne, quand vous ne le verrez pas, dans les glanales, en fait. C'est à vous de repérer les événements dans les mousses. Et ce que je vous conseille, c'est de les noter. On ne va pas pouvoir les repérer. Si vous vous souvenez, en terminale, on fait des arbres de probabilité. Et on commence toujours par noter les événements. Donc, c'est un conseil, si vous voulez en sortir. Donc, première question, quelle est la probabilité d'une personne qui reste moins de 2 heures à la plage ? Deuxième question, quelle est la probabilité d'avoir un coup de soleil, sachant que la personne est restée moins de 2 heures ? Et troisième, quelle est la probabilité d'avoir un coup de soleil ? Donc, on va faire la première question. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne reste moins de 2 heures à la plage ? Donc, d'abord, on commence par analyser l'énoncé. Donc, pareil, on renaît les événements, comme on a noté tout à l'heure. Donc, l'événement D durait supérieur à 2 heures, et c'est le coup de soleil. Après, il va falloir analyser, parce que vous avez vu, il y a plein de valeurs de données dans l'énoncé. Il faut les retranscrire en équation. Donc, ça, je vous conseille de faire ça, comme ça, vous voyez ce que vous avez. Et ça vous sert, après, dans tous les calculs. Donc, voilà. Donc, on commence. Donc, d'après l'énoncé P2D, la probabilité de rester plus de 2 heures, c'est 0,7. Donc, 70%. Après, la probabilité d'avoir un coup de soleil, donc P2C. Et, donc le E, c'est intersection. Et si on vous met où, ça va être union. Donc, la probabilité, comme c'est écrit dans l'énoncé, d'attraper un coup de soleil et de rester moins de 2 heures. Donc, l'attraper un coup de soleil et rester moins de 2 heures, donc l'événement contraire, débarque, c'est l'événement contraire à D, donc moins de 2 heures. Donc, 0,195. Et après, probabilité d'avoir un coup de soleil, sachant qu'on est resté plus de 2 heures. Donc, la notation là, je ne sais pas si vous la voyez en terminale. Sinon, vous vous souvenez sûrement, on mettait probabilité d'avoir un coup de soleil. Donc, P2C, et en indice, vous mettez des probabilités d'avoir un coup de soleil, sachant qu'on reste plus de 2 heures. Alors, vous avez sûrement vu une autre notation. Je ne sais pas, est-ce que je peux faire ta vie ? Ou sinon, on vous la mettra à la fin, si vous voulez, je vous écrirai la deuxième notation. Ou si j'oublie, vous me faites penser. Mais vous pouvez garder la notation que vous voulez, si vous aviez l'autre en terminale, vous pouvez la garder, ça marche très bien. Je vous laisse connaître celle-là, mais bon, moi, je galère tout le temps, donc je connais l'autre. Bref, et donc, quelle a la probabilité de rester moins de 2 heures à la plage ? Est-ce que quelqu'un veut donner la réponse ? Je ne sais pas, on peut la passer. Est-ce que tu veux crier ? Les tuteurs, vous avez un micro ? Non ? Si tu peux parler fort. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, l'événement contraire à D, ça va être débarque, c'est moins de 2 heures, et donc 1-07, parce qu'on reste ou plus de 2 heures ou moins de 2 heures. Donc, on sait que les deux événements, ça va être 1, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, parce qu'il y a plus de 2 heures, moins de 2 heures, et donc rester moins de 2 heures, ça va être 0,3. 1-0,7, c'est quoi ? Donc voilà, les deux barres, on va faire 1-BD, 0,3. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc après, ce qu'on peut faire, et ce que je conseille de faire, c'est de faire un arbre de probabilité. Vous travaillez comme vous voulez, ou les formules, ou les arbres. Si vous êtes vu, on a un arbre, ça va plus que vous aider. Donc là, j'ai fait un arbre. Donc là, on s'en fiche, ça c'est pour lesquels je suis en train, et voilà, c'est tout ce qu'elle est là. Donc on a la probabilité de rester plus de 2 heures, 0,7. L'événement contraire débarque, je viens de calculer 0,3. Après, on a ici, la probabilité de rester plus de 2 heures et d'avoir un coup de soleil, pour donner dans l'énoncé, non, la probabilité d'avoir un coup de soleil, sachant qu'on est resté plus de 2 heures, 0,82. Si on veut avoir la probabilité de rester plus de 2 heures et d'avoir un coup de soleil, il faut faire 0,7, 3,0,82. On est à l'éternel, je pense que là, c'est dans ce qu'on met un petit peu. Donc sinon, vous venez le voir à la fin. Donc voilà, donc là, la probabilité d'avoir un coup de soleil, sachant qu'on a resté plus de 2 heures, 0,82. Donc là, vous avez votre art, et l'événement contraire, c'est pas demandé pour l'exercice, donc 1-0,82, 0,18, c'est comme ça qu'on trouve les valeurs. Est-ce que c'est clair ? Alors, deuxième question. Quelle est la probabilité d'avoir un coup de soleil, sachant que la personne est restée moins de 2 heures au soleil ? Donc là, vous pouvez faire attention à surtout bien placer dans la bonne notation, pour ne pas vous tromper. Et donc, on va utiliser le théorème de Bayes, que vous avez sûrement vu hier, car le conditionnement, il est inversé. En fait, on part de la droite du tableau pour monter vers la gauche. Je sais pas si c'est clair, mais... En fait, c'est là, on va chercher la probabilité d'art. Je vous la montre, mais... En tout cas, en fait, on part... Notre événement principal, c'est la durée, et pas le coup de soleil, mais là, comme... Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. En fait, c'est pas... Ouais, en fait, c'est dans l'ordre de l'art. Mais on cherche les probabilités droites, et il faut reprendre le début. Donc, on s'en fout. Donc, on oublie. Le théorème de Bayes, si vous la suivez, de toute façon, on ne sait jamais ça de plus. C'est pas très important de savoir que le conditionnement est inversé, on s'en fiche complètement. Alors, donc, je vous montre le calcul, parce que je vous l'ai bien montré. Donc, on pense bien à l'attention de probabilité d'avoir un truc de soleil, sachant que la personne est restée moins de deux heures, donc P2D barre. Et hier, vous n'avez pas vu cette formule-là, vous avez vu, en fait, le développer. Donc, vous gérez, ou vous apprenez à le développer, ou celle-ci, ça marche. Après, avec celle-là, avec ceux qui connaissaient-là, vous pouvez manipuler la formule pour retrouver les deux autres récits quand elles sont inconnues. Et donc là, on prenait tout. P2D, sachant... Donc, P2D barre et C. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est des deux dans les mots C. Et P2D barre, on l'avait calculé. Donc, 0,195 sur 0,3, égalisant 65. Puisque là, ça va. Donc, à bien connaître, puisque le théorème de Bayes, on l'a vu quasiment à chaque fois. Donc, on va en avoir. Après, qu'il y a la probabilité d'avoir un coup de soleil. Donc ça, si vous vous rappelez bien, en terminale, on disait que c'était la formule des probabilités totales. En fait, ça va être à la fois la ligne là, et celle-ci. Donc, il faut passer par les deux chemins, en restant plus de deux heures et en restant moins de deux heures. Donc, c'est la formule. Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Si quelqu'un a quelques minutes. Au milieu de l'amphi, est-ce que les tuteurs... Mais tiens, il y a un micro. Oui, là-bas ou là. Est-ce que vous pouvez lever la main à ceux qui veulent participer ? Donc, comme je vous ai dit, la probabilité d'avoir un peu de soleil et de rester plus de deux heures et d'avoir un peu de soleil. Donc, ça, on l'a trouvé. Non, ça, on ne l'a pas trouvé. Et donc, celle-ci, la deuxième, on l'a arrivée dans l'énoncé. Donc, c'est pour ça qu'on l'a laissée. Et celle-ci, on ne l'a pas dans l'énoncé. Et donc, ici, le développement, en fait, c'est le théorème de Bayes. On a juste passé, par exemple, ici. Si j'avais voulu connaître celle-ci, il suffit juste de multiplier et de c'est sachant des barres par des deux débats. C'est comme ça qu'on a développé le théorème de Bayes, il y a longtemps. Donc, là, pour T2T, intersection C, on développe, voilà. Et après, on calcule. Donc, ça revient, en fait, où vous pouvez utiliser le théorème de Bayes, ou là. Donc, on fait 0,7 fois 0,82, plus 0,3 fois 0,65, ça fait 0,195. Donc, il y a les deux méthodes, l'arbre, les formules. Il faut connaître les deux, c'est le cas. Donc, voilà. Pour le premier exo, s'il y a des questions, vous pouvez attraper les tuteurs principales, si vous ne le faites pas. Donc, le deuxième exercice. Dans le port chère bourgeois, la probabilité de croiser un pêcheur hors la loi est de 40%. Sur un échantillon de 15 pêcheurs pris dans la population, quelle est la probabilité que 5 sont hors la loi, arrondir aux milliers de plaques ? Donc, déjà, il faut voir que la probabilité, forcément, votre petit p, ça va être 0,4, parce qu'on a 40% pour la probabilité. Et en fait, on a un échantillon de 15 pêcheurs. Donc, sur les 15, vous en piochez un, ou il est hors la loi, ou il ne l'est pas. En fait, il n'y a que deux solutions possibles. Donc, est-ce que quelqu'un veut dire la loi qu'on va utiliser ici ? Si on a une question chaude. Les tuteurs ? On en a au milieu de l'amphi, même à côté de vous. Tiens, dis-moi. Est-ce que tu t'en as un coup ? Oui. Oui, vas-y. On a la loi de l'ombre. Oui. Donc, après, on a la loi de l'ombre, on a un peu qui en a un coup. Donc, à la loi de l'ombre, on transcrit l'énoncé, donc P de P0,4, votre échantillon n égale 15, et on veut K égale 5. Donc, pour s'opérer, il faut bien connaître à chaque fois votre inconnu, à quoi elle correspond dans l'énoncé. Donc là, on veut 5 pêcheurs à la loi, K égale 5. Donc, la formule de la loi de l'ombre, donc P2x égale 4, donc ça va être à connaître. Donc, K parmi N, fois P exposant K, fois Q exposant N moins K. On voudrait que tu expliques que pour les factoriels, c'est sur la loi de l'ombre, parce qu'il y a eu plusieurs fois la question. Et donc, K parmi N, et on est là à connaître aussi, on ne sait jamais, c'est N factoriel sur K factoriel fois N moins K, fois factoriel de N moins K. Donc, voilà, donc les factoriels, on vous a expliqué hier, si vous vous souvenez, par exemple, si je veux factoriel de 5, je perds 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, comme ça, sinon, vous avez, sur votre calculatrice, il y a une touche, en fait, pour l'exclamation. Avant, il y a un X pour l'exclamation, et ça me calculera factoriel. Donc, ça marche, mais sur des grandes valeurs, ça ne peut pas marcher, donc il faut toujours connaître celle-ci. Voilà, donc si on calcule, là, je vous ai détaillé, 5 parmi 15, vous faites votre calcul, on obtient 3003, et donc après, on le remplace juste dans la formule. Une fois que vous savez à quoi correspond à votre inconnu, vous avez tout, c'est pas très compliqué. Donc là, apparaît, à la calculatrice, ça vous donne 3003 fois 0 K fait ce que dans 5, fois 0 6, c'est que dans 10, c'est que dans 5, 10, c'est vraiment pratique. Et donc, on obtient 0,186. Donc, est-ce que là, ça va ou pas ? Voilà, application de formule. Donc, après, on voit que la probabilité dans notre échantillon, que 5 pêcheurs soient en la loi, c'est 0,186. Voilà. C'est bon ? Et enfin, le troisième exercice. Donc, sur les plages des tropiques, lors d'une cesse de 30 minutes sous les cocotiers, la probabilité qu'une noix de coco tombe sur un vacancier est un événement X, peu probable, et souvent une voie de poisson de paramètre lambda égale 0,1. Quelle est la probabilité que deux noix tombent sur une même personne ? Donc là, on est gentil, parce que suivant une loi de poisson, vous ne l'aurez pas dans les énoncés. Mais quand vous voyez un événement peu probable ou un événement rare, et qu'après, on vous donne un paramètre, vous allez trouver une information que vous vous dire que c'est la loi de poisson. Parce que souvent, les paramètres, c'est la seule loi qui a un paramètre lambda égale, etc. Donc voilà. Et nous, la question, la probabilité que deux noix tombent sur une même personne, pareil, les deux noix, ça va être notre cas. Donc, c'est toujours là. C'est ce qu'on veut. Est-ce que quelqu'un veut donner la réponse ? Vous l'avez peut-être vue déjà, mais les tuteurs, les tuteurs, il y a tout au fond là-bas, tout à droite, sinon au milieu de notre image. Tout à droite là-bas. Est-ce que tu peux relever la lancée vers ici ? Du coup, la réponse, c'est 4F, 5, 10, 6, 3, moins 3. Oui, c'est ça. Donc, la note poisson, comme il dit, parce que l'événement est plus probable, et c'est sur une période de temps donné, donc c'est sur le champ de lancée. Donc, la formule à connaître, parce que franchement, beaucoup se disent que c'est pas très grave, pas important, ça tombe peu. C'est tombé à notre concours, donc ceux qui ne la savaient pas, c'est dommage, on perd des points, c'est très simple. Enfin, juste pour ne pas avoir la formule, mais après, ça se fait bien. Donc, Pdx égale k est égal à lambda exposant k, ce facteur est de k, fois exponentiellement lambda. Avec lambda supérieur à 0, lambda est toujours supérieur à 0, et k égale 2, puisqu'on veut 2 mètres de gros sur la tête du vacancy. Après, on remplace par nos valeurs, lambda c'est 0,1, exposant 2, facteur est de 2. Facteur est de 2, vous n'êtes pas obligé de faire un calcul de crise, parce que 2 fois 1, forcément, c'est 2. Il ne faut pas trop expliquer la vie. C'est potentiellement 0,1, et on trouve, 16,524, qui a 10 puissance moins 3. Donc, il y a de probabilité que 2 mètres sur les mêmes personnes, et de 4,524, qui a 10 puissance moins 3. Et voilà, j'espère que ça a été clair, que vous avez compris. et que vous avez compris. Merci. 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 Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Et... Oui, et si vous n'avez pas besoin de ce genre... ... le... ... le commercial, Morgane... Vous voyez une sorte. Vous voyez une sorte. Même si vous n'avez pas beaucoup levé la main, et là, tu vois des fois des reins de marée de main, et là, tu te dis, bon, j'ai un petit peu de mal temps, je ne te presse pas. Vous pouvez bien interagir avec eux, en général. C'est ça. C'est un peu, là, j'ai rajouté des petits notes, enfin, du coup, pour la collection, je veux dire, tiens, appuyez bien sur ce genre-là, faites attention à ce genre-là. Oui, c'est bien ta mère de récente. Merci beaucoup. ... 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 Vous avez encore des questions ? On peut enchaîner le deuxième TD. Malheur va faire le TD sur la fluctuation et l'estimation. Donc une perte de mémoire de plus ou moins longue durée est un dommage causé par une excessive consommation d'alcool. À l'endemarque de soirée bien arrosée, nous avons interrogé 45 étudiants de médecine de Caen selon leur capacité pour leur demander la durée moyenne en heure de leur blackout. On souhaite maintenant s'informer sur la moyenne du blackout des étudiants français en général au risque alpha de 5%. On a obtenu les résultats suivants. Donc somme des x égale 198 et somme des x au carré égale 912. Première question, quel type d'intervalle faut-il calculer ? Est-ce qu'il y en a qui savent quel type d'intervalle c'est ? Là il est plein. un dealer avec le micro d'aller voir oui si vous voyez qu'il n'y a pas de tuteur qui est à côté de vous, vous parlez plus fort et vous donnez la réponse du coup là il faut calculer un intervalle de confiance d'une moyenne sur grand échantillon alors du coup c'est un intervalle de confiance parce qu'on passe d'un échantillon à une population et c'est sur grand échantillon car la population contient 45 d'étudiants donc c'est supérieur à 30 donc deuxième question les conditions de validité sont-elles respectées donc qui pense que les conditions sont respectées là c'est vrai, donc les conditions sont respectées car n est supérieure ou égale à 30, donc dans ce cas la variable n'a pas besoin de suivre une loi normale donc ça il faut se référencer à la loi des grands nombres donc quand on a un échantillon qui est supérieur à 30 donc là on n'a pas besoin d'avoir une loi normale mais quand la loi elle est normale peu importe le nombre de personnes dans l'échantillon n'a pas d'importance donc troisième question calculer les estimations ponctuelles de la moyenne et de la variance est-ce qu'il y en a qui ont réussi à calculer ça ? oui c'est ça pour la variance non c'est pas ça pour le calcul de la moyenne ah excuse moi donc pour le calcul de la moyenne on utilise la formule que vous avez vue donc m égale somme des x sur n donc 198 sur 45 donc c'est égal à 4,4 et pour le calcul de la variance estimée donc vous taisez cette formule là donc oui elle est un peu elle est assez imposante il faut quand même la connaître parce que ça va enfin ça tournera forcément en concours enfin pas forcément mais il y a de grandes chances que vous l'ayez à chaque fois donc il faut bien la connaître et donc vous obtenez donc le résultat suivant donc ici il faut faire attention au niveau il ne faut pas confondre donc somme des x au carré et somme des x le tout mi au carré donc ça parce que du coup ça va vous donner un résultat complètement différent et ça va vous fausser dans le résultat donc il faut vraiment faire très attention donc à cet endroit là donc question 4 quelle est la borne inférieure de l'intervalle de confiance à 95% est-ce qu'il y en a qui l'ont trouvé ? c'est ça donc ici vous appliquez la formule que vous avez vue dans votre cours qui correspond donc à l'intervalle de confiance d'une moyenne sur grand échantillon donc c'est cette formule là donc vous remplacez le m par ce que vous avez calculé précédemment ensuite le z de alpha sur 2 donc c'est 1,96 ça vraiment apprenez-le bien parce que vous allez sinon perdre du temps à trouver dans les tables etc et très souvent c'est un intervalle à 95% donc ce sera toujours la même valeur qui y tombera donc vraiment apprenez-la une pièce donc racine de la variance sur n donc ici la racine carrée enveloppe tout parce que ici c'est une variance et non un écart-type donc ça aussi il faut faire attention et donc on obtient 4,12 ensuite question 5 quelle est la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95% est-ce qu'il y en a qui l'ont trouvé ? c'est ça donc là c'est exactement la même formule que pour la borne inférieure c'est juste qu'on replace le moins par un plus et donc là pareil toujours on replace le m par 4,4 et ensuite le z à face sur 2 apprenez-le c'est vraiment la base et donc là c'est tout exactement pareil et on obtient 4,68 et donc c'est fini il n'y a plus d'autres questions donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser parce que c'est vraiment la base et ça va vous servir pour tous les autres chapitres qui vont venir donc savoir calculer les intervalles savoir trouver quel type d'intervalles il faut calculer si c'est confiance fluctuation moyenne pourcentage etc donc là il reste juste un cours après est-ce que vous voulez faire une pause ou on en change directement avec le cours je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vais faire le diablo je sais pas je l'ai fait tout à l'heure non attends je ne fais pas un déroulement parce qu'il n'est pas en vidéo il y a une live elle est où je vais faire le diablo en format diapo moi j'ai essayé de les télécharger ça les télécharge en pdf ils sont en pdf mais dans ça quand même ah oui tu vois je l'ai fait un instant pour la rine et celui-là mais ça le fait et alors tu sais comment passer en diapo c'est en pdf ouais en plus j'avais des animations ça le prouvent ouais il est où enfin je sais pas c'est Zumbé qui a fait c'est ça oh il a acheté il a fait quoi je suis très mec content je vais être obligé de le défiler oh non ça ça m'amuse pas du tout c'est moi je voulais faire tuc tuc t'as mis des animations c'est ça ouais mais ça va il y en a avec mais c'est parce que je pose une question et il y a un cap qui apparaît oui il veut ouais et là je non bon bah c'est pas grave pas grave ils ont des questions non vas-y ils ont enchaîné ok merde c'est comme ça ok du coup on va y aller on va voir le cours ça va être sympa alors du coup moi je vais vous présenter un cours sur le principe des tests statistiques et des erreurs donc pourquoi c'est important parce que en fait bon déjà c'est la moitié des questions au concours ça part sur les tests statistiques du coup si vous comprenez bah c'est super en plus c'est un grand exo chaque année au concours la moitié des points hop donc si vous comprenez c'est top bon après vous aurez le temps de comprendre voilà alors du coup on va commencer alors un test statistique le but général c'est vous avez des valeurs vous les comparez entre elles c'est bête comme chou vous faites ça et puis voilà et après le test ça vous dit si vos valeurs elles diffèrent vraiment ou pas donc c'est important les tests stats parce que c'est à la base de la médecine moderne donc dès qu'on essaye un nouveau traitement on fait un test statistique pour voir si le traitement par exemple il peut améliorer l'espérance de vie etc donc c'est vraiment super important donc on va commencer avec un exemple donc je vous ai mis en verre en cadre vert c'est l'énoncé donc en France la masse moyenne d'une femme est de 63 kg avec un écart type de 5 kg donc là je vous ai retranscrit donc ça veut dire que mu égale 63 mu parce que c'est la masse théorique et sigma vu que c'est l'écart type théorique donc on va chercher à savoir si la masse d'une femme vivant en Normandie est plus élevée ou non que la moyenne nationale donc pour faire ça ce qu'on va faire c'est on va sélectionner un échantillon de femmes en Normandie et on va regarder combien elle pèse en moyenne donc là on observe sur un échantillon de 50 femmes Normandes une masse moyenne de 64 kg avec un écart type de 7 kg donc là on se dit bon bah 64 kg c'est plus élevé que 63 donc les femmes Normandes ont une masse plus élevée que les femmes en général mais en fait toute la subtilité des tests statistiques ça va être de se dire est-ce que ce 1 kg de différence il est significatif ou pas en fonction de la taille de l'échantillon est-ce que c'est à peu près clair mettez levez vos bras comme ça si vous avez rien compris ah il y en a qui ont rien compris bon donc en gros je le refais vite fait le but c'est de savoir si le fait qu'il y ait 1 kg de plus chez les femmes Normandes sur notre échantillon de 50 personnes est-ce que c'est significatif par rapport à la population générale ou est-ce que c'est 1 kg de plus parce que on n'a pas choisi les bonnes personnes dans l'échantillon vu qu'on a choisi au hasard d'accord donc pour savoir si 64 c'est vraiment différent de 63 donc on a toutes nos données ici on met ça on fait un test statistique avec une formule reloue et on trouve une conclusion est-ce que c'est différent oui ou non donc comment faire le test donc il y a deux méthodes la méthode rose c'est celle qu'on fait quasiment tout le temps voire tout le temps et c'est celle qui vous sera demandée le plus souvent au concours et la méthode violette bon c'est une autre on peut la demander mais en général c'est inclus avec des exercices d'intervalle comme vous avez fait tout à l'heure non vous n'avez pas fait bon je ne sais plus voilà du coup on va d'abord détailler la méthode la plus utilisée donc la méthode rose donc étape numéro 1 on va poser H0 qu'est-ce que c'est H0 c'est l'hypothèse nulle donc H0 l'hypothèse nulle c'est une égalité donc ça va être l'égalité des moyennes des masses entre la France et la Normandie donc H0 c'est mu égale m donc la moyenne théorique en France est égale à la moyenne observée dans l'échantillon des femmes normandes donc c'est 63 égale 64 bon c'est absurde d'écrire ça comme ça mais c'est une hypothèse donc voilà là on sait bien que c'est pas 65 ici c'est 64 mais on émet l'hypothèse que les deux moyennes diffèrent seulement à cause des fluctuations d'échantillonnage et non à cause d'une réelle différence entre les deux populations d'accord et à côté de l'hypothèse H0 on a un peu l'opposé c'est l'hypothèse H1 qui est l'hypothèse alternative et donc H1 ça va être une inégalité que du coup bah en fait les deux moyennes sont pas égales donc le 63 64 pardon est significativement différent de 63 donc que les femmes en Normandie ont un poids significativement plus élevé que les femmes en général et que c'est pas dû à des fluctuations d'échantillonnage ça va pour l'instant si vous avez pas compris pareil je sais pas faites un signe de joule c'est bon pas de joule très bien j'aurais pas vu c'est bon signe donc ensuite pour faire le test donc là on va calculer l'indice et très important il faut vérifier les conditions de validité donc là c'est la deuxième étape calculer l'indice CV c'est pour conditions de validité donc pour chaque cas en fait vous allez avoir des formules différentes en fonction de toutes les situations que vous pouvez avoir donc là on a une moyenne de la population générale et une moyenne sur un échantillon donc c'est un test de moyenne théorique comparé à une moyenne observée donc là voilà test de comparaison de moyenne observée à théorique ici je vous ai mis le test mais vous en faites pas ça j'ai récapitulé ça un peu plus bas donc là l'échantillon est composé de 50 personnes donc les conditions de validité sont vérifiées ici les conditions de validité c'est ça c'est n supérieur ou égal à 30 ok donc une fois qu'on a vérifié nos conditions de validité on calcule l'indice z avec la formule ici donc z égale m moins mu sur s l'écart type sur la population sur racine de n le nombre de personnes donc là ça fait 64 moins 63 sur 7 sur racine de 50 et ça vaut 1,01 d'accord ensuite il va falloir trouver en fait pardon donc l'indice que vous avez calculé ici il va être à comparer à un seuil d'accord pour chaque type de test vous allez avoir un seuil différent et la règle ça va être si l'indice est supérieur au seuil on rejette H0 si l'indice est inférieur au seuil on ne rejette pas H0 c'est tout le temps comme ça donc là z vaut 1,01 et on va chercher à le comparer à un seuil donc le seuil donc pour un test de comparaison de moyenne observée à théorique sur grand échantillon donc on est sur grand échantillon parce que n est supérieur ou égal à 30 le seuil c'est toujours 1,96 donc c'est à apprendre donc ensuite on va comparer l'indice au seuil donc on a trouvé un indice qui vaut 1,01 le seuil est de A96 donc 1,06 c'est inférieur à 1,96 donc là on est ici on ne rejette pas H0 la différence n'est pas significative donc sur notre exemple ça veut dire que le poids des femmes en Normandie enfin la masse pardon elle n'est pas supérieur à la masse en France en général la différence de 1 c'est juste dû à des fluctuations d'échantillonnage ok donc voilà l'indice inférieur au seuil on ne rejette pas H0 ça signifie que la différence de poids entre la population et l'échantillon n'est pas significative donc il faut garder en tête qu'on est toujours dans des probabilités du coup on a toujours un risque d'erreur et le risque d'erreur il est quasiment toujours mis à 5% ok donc il y a 5% de chance qu'on se soit planté mais il y a 95% de chance que notre test soit bon d'accord et donc là il faut vraiment faire gaffe ils vous mettront toujours les profs dans les QCM une réponse où ils mettent on accepte H0 il faut bien faire la différence on ne rejette pas H0 mais c'est pas pour autant qu'on l'accepte pourquoi ? parce qu'on peut pas enfin genre si on accepte H0 on admet déjà que 63 égale 64 c'est pas ouf et en plus en fait il faut se dire que si on avait eu peut-être un échantillon avec plus de personnes dans l'échantillon on aurait trouvé une différence significative genre là on a 50 personnes si peut-être si on avait eu 150 personnes dans l'échantillon ça aurait été plus précis et on aurait rejeté H0 d'accord ? donc on peut pas se permettre d'accepter H0 voilà est-ce que vous avez à peu près compris là cet exemple bon après les formules et tout normal que vous ne comprenez rien mais le principe général genre levez les bras si vous avez compris yes c'est beau super hop alors la deuxième méthode donc moins utilisée mais qui peut vous être demandée quand même donc pour l'hypothèse nulle c'est pareil c'est égalité des moyennes et là ensuite dans cette méthode là on va pas faire le calcul d'un indice avec la formule relou on va faire avec une formule encore plus relou c'est celle des intervalles de fluctuation donc là je fais une connerie j'ai pas vérifié les conditions de validité donc vraiment shame on me mais bon faites comme si elles sont validées oups-ci voilà du coup l'intervalle de fluctuation vous appliquez la formule mu moins z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n avec la bande supérieure mu plus z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n donc ça fait 63 moins 1,96 fois 5 sur racine de 50 voilà donc vous obtenez cet intervalle là et là la règle de décision en fait ça va être de se dire ok donc ça c'est les fluctuations dans la population générale à 95% et là on va prendre la valeur qu'on a obtenue sur notre échantillon de 50 femmes normandes et on va voir si la valeur qu'on a trouvée elle est comprise ou pas dans l'échantillon enfin dans l'intervalle pardon donc si la valeur est comprise dans l'intervalle et bien c'est que enfin c'est normal c'est juste que ça a un peu fluctué si elle est en dehors des bornes de l'intervalle c'est que c'est trop différent et que c'est que les femmes en Normandie ont une masse plus élevée voilà donc voilà c'est ce qui est marqué là donc ici on a une masse moyenne de 64 kg donc c'est compris dans l'intervalle donc on va conclure la valeur observée sur l'échantillon est comprise dans l'intervalle donc on en déduit que la différence d'un kilo est uniquement due aux fluctuations d'échantillonnage donc on est dans le cadre rouge m appartient à l'intervalle on ne rejette pas H0 la différence est non significative et elle peut être expliquée par une fluctuation d'échantillonnage c'est clair ou pas ? si on n'a pas compris levez la main super alors maintenant je vais vous expliquer un peu enfin je vais vous détailler plus de tests parce qu'il n'y en a pas que un il y a beaucoup beaucoup de types de tests donc la première chose à faire ça va être de différencier si la variable que vous étudiez elle est qualitative ou quantitative donc le cours Charles il vous a expliqué un peu donc pour les tests dans 99% des cas quand on étudie une moyenne la variable elle va être quantitative mais quand on a une répartition la variable est qualitative donc la moyenne ça peut être une moyenne de masse comme dans l'exemple une taille, une concentration et pour les répartitions ça peut être par exemple on compare le nombre de personnes qui ont les yeux bleus et verts là c'est une variable qualitative puisque c'est une qualité pareil pour le sexe les pays etc et attention une variable quantitative rangée en classe devient qualitative c'est à dire que si par exemple vous prenez la masse et que vous allez dire vous allez comparer les gens qui ont une masse entre 60 et 70 kg puis 60 et 80 kg là on range en différentes classes ça devient qualitatif d'accord ? alors on va commencer par le test de comparaison d'une moyenne observée à théorique donc quand est-ce qu'il faut faire ce test ? on fait un test de comparaison de moyenne observée à théorique quand on a une variable quantitative donc c'était comme le test avant et quand on a des données sur la population générale et des données sur un échantillon issu de cette même population par exemple dans l'exemple tout à l'heure on avait les femmes en France en général et on avait un échantillon issu des femmes en France en général les femmes normandes donc on a on a du coup la population générale et un échantillon compris dans cette population plus on nous dit que c'est on nous donne la moyenne des masses qui ne va être quantitative donc c'est un test de moyenne observée à théorique d'accord ? faites un signe si vous n'avez pas compris super voilà du coup on va avoir deux cas si votre échantillon est plus ou enfin est supérieur ou égal à 30 on a un grand échantillon si c'est inférieur à 30 on a un petit échantillon c'est bien important que ce soit supérieur ou égal et là strictement inférieur au concours notre année c'était ils ont mis pile 30 du coup si vous n'aviez pas le supérieur ou égal vous étiez baisé donc c'était un peu con voilà du coup sur le grand échantillon je ne vais pas refaire d'exemple parce que c'est ce qu'on a fait au début du cours donc là vous avez la validité n supérieur ou égal à 30 l'écart donc ah oui je ne sais pas préciser z ça veut dire que ça suit une loi normale et quand on a t comme sur les petits échantillons c'est que ça suit une loi de student d'accord donc voilà donc là c'est ce qu'on a détaillé donc et puis là le truc différence significative à p égale 2p je vais le détailler tout à l'heure c'est un peu plus compliqué et donc si on a un petit échantillon donc n inférieur à 30 enfin strictement inférieur à 30 la validité elle va changer c'est à dire que la variable x qu'on étudie va devoir suivre une loi normale et l'indice on va plus l'appeler z mais on va l'appeler t et il va suivre une loi de student et la loi de student elle est à n-1 ddl qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'elle est à n-1 donc le nombre de personnes moins 1 donc si on a un échantillon de 18 personnes ce sera 17 ddl degré de liberté ça servira à trouver le seuil je vais faire un exemple sur petit échantillon pour que vous compreniez un peu mieux et si l'indice est différent je vais détailler tout ça donc exemple sur petit échantillon à Rio on sait que la consommation moyenne en lait de coco est de 0,2 litres par jour et par personne et une étude mesure la consommation moyenne en lait de coco chez 17 habitants de Rio qui ont une piscine et on sait que la consommation en lait de coco suit une loi normale et les résultats sont les suivants donc là le but c'est de voir est-ce que si vous avez une piscine à Rio vous consommez plus de lait de coco ou pas et donc voilà la consommation en lait de coco l'énoncé nous demande si elle est plus élevée chez les cariocas qui possèdent une piscine par rapport à ceux qui n'en possèdent pas cariocas c'est des habitants de Rio j'ai appris ça en faisant l'exercice aussi c'était marrant la petite info fun du coup alors on lit bien l'énoncé on prend les infos importantes sur une feuille donc on a 17 habitants de Rio donc l'étude elle est faite sur 17 personnes donc c'est inférieur à 30 donc on a un petit échantillon alors première étape on pose H0 c'est l'égalité des moyennes donc H0 on peut la formuler de la manière suivante la consommation en lait de coco est la même selon que les cariocas possèdent ou non une piscine ça équivaut à ce que mu égale M donc les moyennes sont égales enfin ça varie pas d'accord ? deuxième étape on calcule l'indice en vérifiant d'abord les conditions de validité donc là les conditions de validité on a dit c'était pour petit échantillon X doit suivre une loi normale donc X c'est la variable qui nous intéresse donc là c'est la consommation en lait de coco on a de la chance on s'est marqué la consommation en lait de coco suit une loi normale donc on est bon les conditions de validité sont vérifiées on va alors pouvoir calculer l'indice avec la formule T égale M moins mu sur S sur racine de N donc on met les formules qu'il y avait dans l'énoncé et on trouve 4,40 ok ? donc surtout vous pouvez inverser mu et M c'est pas grave parce que le résultat sera le même mais il sera négatif donc vous trouverez là sur ici vous voyez dans la règle c'est T en valeur absolue enfin les valeurs absolues on les met si on a inversé les deux comme ça on n'a pas de problème de signe d'accord ? mais si vous trouvez un truc négatif pas de panique c'est que vous avez inversé mais la valeur sera la même voilà donc ensuite comment lire l'indice dans la table pour une loi de student donc c'est pas pareil c'est pas 1,96 comme avec la loi normale donc là vous allez avoir les tables statistiques on vous en a déjà parlé donc vous allez dans les fractiles de la loi de student et vous trouvez votre degré de liberté donc c'est N moins 1 dDL comme je disais avant donc on a 17 habitants de Rio avec piscine donc on est à 16 degrés de liberté et le alpha du coup c'est encore un risque de 5% et alpha sur 2 donc 0,025 donc là dans la loi de student vous avez deux colonnes vous avez la colonne des degrés de liberté et là vous avez la ligne des risques du coup le alpha sur 2 c'est 0,025 et le degré de liberté c'est 16 et vous allez trouver l'intersection donc là 2,120 est-ce que ça va pour l'instant ? levez les mains si vous êtes complètement paumés que vous ne comprenez rien ok super merci Luna du coup voilà donc là l'indice qu'on a calculé il vaut 4,40 donc 4,40 on va le comparer au seuil donc l'indice calculé 4,40 est supérieur au seuil de 2,210 donc la conclusion c'est qu'on rejette H0 on rejette H0 ça veut dire que la consommation de lait de coco est différente chez les cariocas qui possèdent une piscine par rapport aux cariocas en général est-ce que ça va ? vous avez compris la conclusion ceux qui n'ont pas compris la conclusion faites un dab pas de dab détecté très bien super donc là je vous ai rajouté une petite étape qui est des fois demandée au concours genre quand vous avez 3 tests à faire au concours en général il y en a un où il faut calculer le degré de significativité c'est degré de significativité c'est un peu compliqué à dire du coup ça s'appelle petit p et ça on peut calculer que quand on rejette H0 et en fait ce degré de significativité il va mesurer la conviction avec laquelle vous rejetez H0 c'est-à-dire est-ce que vous avez rejeté H0 de pas grand chose genre ça se joue à rien les cariocas ils ne prennent pas tant de lait de coco que ça en plus en fonction de s'ils ont une piscine ou pas ou est-ce que vraiment c'est super différent genre les cariocas qui ont une piscine ils mangent 3 fois plus de lait de coco donc ça c'est le degré de signification p c'est ce que ça permet de mesurer donc pour trouver p vous reprenez la table de tout à l'heure donc les fractiles vous vous placez à votre degré de liberté donc 16 vous suivez la ligne et vous allez encadrer l'indice dans la ligne d'accord donc l'indice qu'on a calculé c'est 4,40 et on va essayer de trouver où est-ce qu'il est dans la ligne des 16 degrés de liberté donc là la ligne on se rend compte qu'elle s'arrête à 4,015 donc bah en fait on n'a pas notre 4,40 vous ne pouvez pas l'encadrer donc on va dire qu'il est juste après donc il est là c'est le rond rouge d'accord donc pour trouver votre degré de significativité vous allez remonter vous remontez vous remontez vous remontez et vous prenez le risque juste avant ok et quand vous encadrez par exemple si l'indice il avait été là on serait remonté comme ça et on aurait pris 0,005 d'accord et ensuite on a une formule qui nous dit que petit p donc le degré de significativité c'est égal à 2 fois probabilité que grand T soit supérieur à T donc cette probabilité là c'est ça c'est le truc qu'on retrouve en remontant d'accord c'est un peu compliqué mais vous allez voir vous allez vous entraîner ça va le faire donc p ça pardon cette probabilité là c'est 0,0005 d'accord donc pour la formule on fait petit p égal 2 fois ça donc ça fait 2 fois 0,005 donc ça fait p inférieur à 0,01 pourquoi inférieur parce qu'on est ici et on n'est pas là d'accord vu qu'on a encadré on ne peut pas dire que c'est égal on dit juste que c'est inférieur on n'a pas le droit de dire que c'est égal à 0,01 parce que l'indice il ne vaut pas le truc pile ici voilà est-ce que c'est compliqué ça c'est plus compliqué levez la main si vous n'avez pas compris ouais vous êtes pas mal après c'est un peu normal genre c'est un peu compliqué à comprendre au début du coup je peux réexpliquer vite fait donc c'est important c'est vous vous mettez à votre degré de liberté vous suivez la ligne vous encadrez l'indice vous le trouvez ici il est ici vous remontez vous prenez la probabilité juste avant vous la multipliez par deux et vous dites que votre degré de significativité il est inférieur à ça parce que on est entre les deux donc on n'est pas égal donc j'espère que c'est clair sinon c'est pas sinon c'est pas très grave vous aurez le temps de comprendre parce que les profs ils leur expliquent mieux en TD mais là c'est vraiment en gros voilà donc ensuite donc voilà là on a vu les deux cas possibles de moyenne observée à théorique donc petit échantillon ici et grand échantillon l'exemple du début en introduction donc maintenant on va voir un test de comparaison d'une répartition observée à une répartition théorique donc là la différence c'est qu'on n'a plus une variable quantitative mais on a une variable qualitative donc si par exemple on veut étudier la couleur des yeux en fonction du pays où les gens habitent il va falloir faire un test de répartition enfin de comparaison de répartition et donc observer à théorique c'est quand pareil on a des données sur la population générale et des données sur un échantillon issu de cette même population donc là ça c'est pas clair du tout c'est normal donc on va d'abord faire l'exemple et après on reviendra là dessus donc exemple sur grand échantillon des scientifiques ont noté le nombre de couleurs différentes dans un groupe de 25 colibris qui vivent en Guyane on sait qu'en Amérique du Sud les proportions de couleurs sont les suivantes rouge 25% vert 25% et bleu 55% et les scientifiques les résultats en Guyane c'est ça donc il y a 7 colibris rouges 7 verts 11 bleus et un total de 25 et là l'énoncé il nous demande la couleur des colibris varie-t-elle significativement entre la Guyane et l'Amérique du Sud tout entière donc là première étape on va identifier quel test il faut faire donc la variable elle est qualitative puisque c'est la couleur donc rouge vert ou bleu et on a une population on étudie une population donc la Guyane qui fait partie de l'Amérique du Sud en entier du coup on va être sur un test de répartition observé donc la Guyane VS théorique l'Amérique du Sud voilà donc ce test ça fonctionne différemment des moyennes puisqu'il va falloir d'abord dresser un tableau pour savoir si l'échantillon il est grand ou petit donc là le fait qu'il y ait 25 colibris on s'en fout totalement ça ne veut pas dire que c'est un petit échantillon il faut d'abord faire un tableau pour savoir parce que là c'est un exemple sur grand échantillon spoiler du coup grand échantillon mais 25 personnes donc il y a un petit souci mais non tout va bien du coup on commence par poser H0 donc l'hypothèse nulle donc là c'est comme la moyenne c'est égalité des moyennes là ça va être égalité des répartitions les couleurs des PIAF en Guyane sont les mêmes que dans l'Amérique du Sud en général donc ensuite pour les conditions de validité il faut faire un tableau donc ce tableau ce sera toujours le même quand on aura des comparaisons de répartition observée VS théorique donc vous allez avoir vous mettez vos différentes variables enfin les différentes valeurs de votre variable donc rouge vert et bleu dans un tableau vous mettez le total à côté ensuite la première ligne ça va être la répartition théorique donc ça c'est la répartition qu'on a en Amérique du Sud au total d'accord ensuite vous mettez les effectifs observés OI donc les effectifs observés c'est ce que vous observez sur votre échantillon donc là la Guyane et après vous avez les effectifs calculés CI donc les effectifs calculés CI ça correspond au nombre que de enfin au nombre pour chaque truc que vous auriez dû obtenir si genre pardon oui ça correspond aux effectifs que vous auriez dû obtenir si en Guyane c'est comme en Amérique du Sud donc en fait c'est logique puisqu'on multiplie genre on a un échantillon de 25 au Libri si on veut que ce soit comme en Guyane enfin comme en Amérique du Sud en Guyane on fait 20% fois 25 et là par exemple on obtient 5 colibris rouges donc si la Guyane c'était comme en Amérique du Sud on aurait obtenu 5 colibris rouges d'accord ensuite les colibris verts c'est pareil on fait 25% fois 25 on aurait obtenu 6,25 colibris enfin c'est un peu illogique de mettre une virgule mais on n'a pas le choix et pour les bleus pareil c'est 55% fois 25 ça fait 13,75 voilà donc ici pour savoir si l'échantillon est grand ou non en fait là vous voyez dans le truc grand échantillon ici la validité c'est tous les CI sont supérieurs ou égaux à 5 donc les CI c'est ce qu'on vient de calculer et là on se rend compte qu'ils sont tous supérieurs ou égaux à 5 celui-là il vaut 5 6,25 et 13,75 donc tous les CI sont supérieurs ou égaux à 5 donc on peut dire à ce moment là qu'on est sur un grand échantillon d'accord et donc là les validités bon bah il n'y avait que ça donc on est sur un grand échantillon il n'y a pas d'autres conditions de validité donc là on peut calculer l'indice donc l'indice la formule elle est là c'est le QI2 observé donc là c'est un test de QI2 ça s'appelle d'accord donc on calcule un QI2 observé c'est la somme des OI moins CI au carré sur CI donc qu'est-ce que ça veut dire ça donc ça veut dire que pour chaque colonne vous allez avoir un terme de la somme d'accord donc somme des OI moins CI au carré sur CI donc on prend la première colonne on fait OI donc 7 moins CI qui vaut 5 le tout au carré sur CI 5 ensuite on additionne avec la colonne d'après on fait pareil 7 moins 6,5 le tout au carré et sur 6,5 et après on additionne avec la dernière colonne 11 moins 13 13,75 au carré sur 13,75 et on calcule et ça fait 1,44 donc jusque là est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris lever les bras superbe trop content voilà du coup ça fait 1,44 ensuite troisième étape on détermine le seuil donc le seuil de ce type de test c'est dans la table de Fischer parce que le QI2 suit une loi de Fischer encore une nouvelle table mais ça fonctionne pareil que la table de Student a une différence c'est qu'il ne faut pas diviser par 5 par 2 pardon le 5% on ne le divise pas par 2 on n'a pas 0,025 on a 0,05 pourquoi ? parce que vous voyez que là la courbe de QI2 en fait elle n'est pas symétrique les autres on divise parce que c'est symétrique et du coup on ne prend qu'une moitié et là vu que c'est comme ça genre on ne peut pas diviser par 2 on prend direct 5% voilà du coup les degrés de liberté donc c'est K K-1 DDL donc K à quoi ça correspond c'est le nombre de classes donc c'est le nombre de trucs possibles pour votre variable donc ici le nombre de classes ça va être 3 parce qu'il y a rouge vert, bleu c'est les 3 classes possibles donc le degré de liberté ça va être K-1 donc nombre de classes moins 1 donc 3 moins 1 donc 2 le degré de liberté et le pourcentage d'erreur c'est 0,05 d'accord donc là c'est pareil on se met à 2 degrés de liberté au risque alpha de 0,05 on prend l'intersection et ça fait 5,991 ok est-ce que c'est compris pour la lecture pour le seuil levez les mains si vous n'avez pas compris ok il y en a quelques-uns je vais réexpliquer vite fait du coup le seuil c'est K-1 DDL 0,05 K-1 DDL ça correspond au nombre de classes moins 1 degré de liberté le nombre de classes ça correspond au nombre de valeurs possibles prises par votre variable donc là ça va être rouge vert bleu donc il y a 3 classes c'est rangé en 3 catégories les piafs du coup ça fait 3 classes on fait moins 1 donc ça fait 2 degrés de liberté et ensuite le 0,05 c'est le risque de 5% et cette fois on ne le divise pas par 2 parce que la loi de Fischer elle n'est pas symétrique quand on fait une courbe d'accord du coup on ne divise pas par 2 on ne peut pas se permettre de enfin dans les autres cas on divise par 2 parce que c'est symétrique du coup c'est 2,5% de chaque côté mais ici c'est 5% tout du même côté voilà du coup hop on fait comme pour la loi de Suttendt on croise les deux données et on trouve un seuil à 5,991 ensuite on compare l'indice au seuil donc l'indice il vaut 1,44 le seuil 5,991 l'indice est inférieur au seuil est-ce que quelqu'un veut conclure ? non ? non ? bon ma personne ne veut conclure elle est une paix non ? du coup vu que l'indice est inférieur au seuil bon là normalement il y avait une animation stylée et tout mais c'est vraiment non du coup on ne rejette pas H0 et on n'a pas détecté de différence entre les couleurs de colibri donc ça c'est typiquement un truc que vous pourriez avoir au concours en choix d'items donc on accepte H0 grosse erreur on ne peut pas accepter H0 puisque comme je vous le disais tout à l'heure peut-être qu'avec un nombre de colibri plus élevé on aurait trouvé une différence significative on n'accepte jamais H0 oui on n'accepte jamais H0 du coup ça veut dire enfin du coup on la rejette pas non du coup on la rejette pardon vu que l'indice est supérieur au seuil et donc attend ah oui merde pardon je me suis embrouillé on ne rejette pas H0 vu que l'indice est inférieur au seuil donc ça veut dire qu'on n'a pas détecté de différence entre les couleurs de colibri donc ça ça veut dire que nos effectifs observés ils ne diffèrent pas tant que ça de nos effectifs calculés qu'on aurait obtenus en théorie donc on peut se permettre de dire bon bah si c'est différent c'est à cause du fait qu'on a pris un échantillon qui est légèrement différent mais pas tant que ça donc c'est bon est-ce que c'est clair pour la conclusion pareil levez la main si vous n'avez pas compris bon je vois pas de main très bien voilà maintenant on va faire pareil mais sur un petit échantillon donc pour petit échantillon la méthode c'est la même mais c'est la formule qui change et les conditions de validité aussi donc alors pourquoi un petit échantillon on nous dit une étude cherche à savoir si les hommes font plus hackant qu'en France les résultats sont les suivants donc là j'ai directement dressé ce tableau puisque vous êtes dressé directement dans l'énoncé donc quand vous l'avez directement vous n'avez pas à le refaire d'accord mais ce tableau il est indispensable pour les conditions d'alité pour savoir si vous avez un grand ou un petit échantillon ok donc là on nous dit les fumeurs répartition théorique il y a 30% d'hommes qui fument et 70% d'hommes qui ne fument pas pour un total de 100% on observe hackant 8 hommes qui fument et 8 qui ne fument pas donc total 16 et donc les effectifs calculés on les calcule avec 30% fois 16 donc je le répète c'est les effectifs qu'on aurait obtenus si hackant c'était comme en France exactement donc ça fait 4,8 et 11,2 donc là on a des jeunes au CI qui sont calculés donc on reprend nos règles là la validité c'est euh oui pardon pour déterminer si on a un petit ou grand échantillon parce que c'est pas marqué dans l'énoncé là on regarde les effectifs calculés et on en voit 1 qui est inférieur à 5 donc on n'est pas bon pour les grands échantillons vu qu'il y en a un il y a un CI qui vaut 4,8 la condition de validité pour avoir un petit échantillon ça devient alors tous les CI sont supérieurs ou égaux à 3 avec la formule des CI donc ici les CI ça vaut 4,8 et 11,2 donc ils sont tous supérieurs ou égaux à 3 donc on est bon on peut faire un test du qui 2 sur petit échantillon d'accord ? voilà donc hypothèse nulle pareil égalité des répartitions les conditions de validité sont vérifiées car tous les CI sont supérieurs ou égaux à 3 et puis il y a une autre condition mais elle n'est pas dans le tableau c'est qu'il faut qu'il y ait deux classes mais ça les profs vous en parleront plus en détail en cours mais normalement il y a toujours deux classes pour les petits échantillons et quand il y a plus de classes on peut les regrouper mais c'est plus compliqué donc la formule ça devient elle est différente ça devient qui 2 égale somme des OI moins CI le tout en valeur absolue moins 0,5 le tout au carré sur CI donc voilà c'est pareil pour tout à l'heure il va y avoir autant de termes dans la somme qu'il y a de colonnes donc pour la première colonne ça fait OI moins CI 8 moins 4,8 le tout en valeur absolue moins 0,5 le tout au carré sur 4,8 plus en gros on met une valeur absolue mais en fait vous pouvez ruser et faire toujours le plus grand moins le plus petit vous comprenez parce que du coup il n'y aura pas à mettre la valeur absolue le résultat sera le même donc là j'ai pas fait ici pour le 11,2 j'ai pas fait CI j'ai pas fait OI moins CI j'ai fait CI moins OI mais ça revient exactement au même résultat c'est juste pour éviter de mettre la valeur absolue sur la calculette ça fait perdre genre 3 secondes mais bon c'est toujours ça de prix du coup voilà ça fait le calcul là et on trouve 2,17 est-ce que c'est bon pour la formule est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris levez la main très bien ensuite donc le seuil pour répartition observée VSTH sur petit échantillon ça va toujours être 3,84 donc apprenez la valeur voilà l'indice il vaut 2,17 il est inférieur au seuil donc on va pas rejeter H0 en conclusion les hommes canais ne fument pas plus que les hommes français en général ok donc là ça peut paraître un peu quand même beaucoup mais en gros là 4,8 c'est bien différent de 8 c'est genre 11,2 c'est quand même assez différent mais on conclut que c'est pas c'est pas significatif parce qu'il n'y a pas un nombre de sujets très élevé voilà est-ce que vous avez compris levez la main si vous avez compris yes super voilà du coup là c'était tous les tests possibles que je vous ai présentés et maintenant je vous ai dit les tests on se base toujours on s'arrête des probabilités et il y a toujours un risque de se planter donc il y a 3 erreurs possibles quand on fait des tests les erreurs alpha beta et gamma donc l'erreur alpha c'est celle que vous voyez depuis le début c'est la probabilité de rejeter H0 à tort donc c'est celle qui vaut toujours 5% donc là par exemple ça va être l'air grise mettons la vraie distribution de m c'est ici de la moyenne si on trouve une moyenne sur notre test enfin genre si on trouve une moyenne dans notre échantillon qui est dans les zones grises ben on va rejeter H0 mais à tort parce que la vraie elle est là ok donc en gros c'est vraiment le rejet alors qu'il ne faudrait pas rejeter c'est-à-dire on a eu un échantillon qui était foireux on a rejeté alors qu'il ne fallait pas est-ce que ça va levez la main si vous n'avez pas compris l'erreur alpha ok vous êtes pas mal à ne pas l'avoir comprise donc en gros l'erreur alpha c'est genre bon je vais prendre un exemple mettons genre je sais pas la taille moyenne des chins chillas c'est genre 50 cm j'aurais pas pu trouver pire on va dans une animalerie et on sait que la taille moyenne dans l'animalerie c'est aussi 50 cm genre c'est comme dans la population générale de chins chillas et là on va dans l'animalerie et on prend un enclos et on se dit bon bah vas-y on va mesurer on va voir si c'est différent et là on trouve une taille de chins chillas genre 70 cm genre des gros gros chins chillas quoi et du coup si on trouve si on a ça bah on va se dire ah bah merde vas-y on conclut que en fait c'est différent dans l'animalerie sauf que je vous ai dit au début qu'on savait que c'était pas différent donc on a rejeté parce qu'on est tombé sur un lot de chins chillas qui était obèse alors qu'on n'aurait pas dû ok donc ça c'est l'erreur alpha est-ce que c'est mieux est-ce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris levez la main yes merci les chins chillas ensuite la deuxième erreur donc l'erreur de deuxième espèce ou erreur bêta ça va être la probabilité de ne pas rejeter H0 alors qu'elle est fausse donc là pour reprendre l'exemple des chins chillas on arrive dans l'animalerie je vais prendre un autre exemple parce que ça va perturber je ne sais pas un exemple mettons je ne sais pas la taille des cactus ok donc c'est la probabilité de ne pas rejeter H0 alors qu'elle est fausse donc on nous dit les cactus en France mesure 50 cm sauf dans le Nord-Pas-de-Calais où ils mesurent 70 cm ok et là on arrive dans le Nord-Pas-de-Calais et on mesure les cactus et ils font 51 cm 49 cm donc on conclut que finalement dans le Nord-Pas-de-Calais les cactus ne sont pas si grands que ça ils sont comme dans la population générale d'accord sauf qu'on sait que finalement les cactus dans le Nord-Pas-de-Calais ils mesurent en moyenne 70 cm donc on n'a pas rejeter H0 alors qu'on aurait dû il y avait une différence significative on ne l'a pas détecté ok donc ça ça correspond à l'erreur bêta levez la main si vous n'avez pas compris ok il y en a il y en a un petit peu alors du coup on va faire avec le graphique ouais non ça n'a peut-être pas aidé bah au pire vu que vous n'étiez pas beaucoup venez me voir à la fin du cours je vous réexplique ok vous étiez 2-3 vous venez faire un petit groupe et tout je vous explique ça va être sympa donc l'erreur bêta on dit qu'elle est due au manque de puissance de test le manque de puissance par exemple il peut être dû à un nombre de sujets trop faible voilà et donc quand on a calculé l'erreur bêta on peut calculer la puissance du test qui vaut 1-bêta d'accord donc le schéma c'est assez compliqué à comprendre je ne vais pas l'expliquer parce que c'est galère et le prof Christian Creveil qui me fait le cours il l'explique plutôt pas mal mais c'est assez compliqué mais si vous avez compris que bêta c'est la probabilité de ne pas rejeter H0 alors qu'on aurait dû la rejeter c'est déjà bien et la dernière erreur c'est l'erreur de 3ème espèce ou erreur gamma donc là l'erreur gamma ça va être la probabilité de bien rejeter H0 mais de conclure dans le mauvais sens je m'explique par exemple je ne sais pas vous prenez le nombre d'élèves moyens dans une classe genre on vous dit en terminale le nombre de moyens d'élèves dans une classe c'est 32 élèves vous allez dans une classe où vous savez que le nombre d'élèves est vraiment différent de la population générale où il est vraiment inférieur enfin dans un lycée pardon où les classes ont un nombre d'élèves inférieur genre mettons il y a 25 élèves dans leur classe et là vous arrivez dans une classe de ce lycée là et vous voyez qu'il y a 40 élèves bah vous vous dites bah merde je rejette H0 le nombre d'élèves est significativement supérieur sauf que en vrai il est significativement inférieur donc vous avez bien rejeté H0 il fallait bien la rejeter mais vous avez conclu dans le mauvais sens est-ce que c'est clair levez la main si c'est pas clair ok c'est pas clair je vais prendre un autre exemple genre mettons dans toutes les grandes surfaces le prix moyen des bruits flamants roses c'est 10 euros et du coup vous allez dans un magasin genre mettons je sais pas à action c'est vraiment pas cher donc les bruits flamants roses elles sont à 5 euros sauf que là vous allez dans un action et dans toutes les bruits qui a le prix moyen des bruits flamants roses ça va être 15 euros donc qu'est-ce que vous concluez vous vous dites bon bah à action c'est vraiment différent des grandes surfaces en général donc je rejette H0 mais je conclue que à action le prix est significativement plus élevé puisqu'il est de 15 euros en moyenne que dans les grandes surfaces en général où il est que de 10 euros donc dans ce cas là vous avez bien rejeté H0 il fallait bien le faire sauf que vous avez conclu dans le mauvais sens puisqu'on sait qu'en réalité le prix moyen des bruits flamants roses à action est de 5 euros est-ce que c'est mieux ? genre levez la main si vous avez toujours pas compris il y en a quelques-uns aussi c'est dur les erreurs ouais ah bah j'ai fait un exemple je suis con merde bon bah la taille réelle des femmes pygmées est inférieure à la taille des femmes du monde entier si on fait une étude et qu'on conclut que la taille des pygmées est supérieure à la taille des femmes en général on rejette bien H0 car la moyenne des tailles ne sont pas égales mais on conclut dans le mauvais sens vous avez compris ? genre mettons vous savez qu'en vrai les pygmées la taille des femmes pygmées elle est inférieure à la taille des femmes du monde entier et là si on va dans une tribu pygmée et qu'on trouve que la taille des femmes qui y vivent elle est supérieure à la taille des femmes en général on se plante complètement mais on rejette bien H0 parce qu'on conclut qu'elle est différente mais on a conclu que c'était supérieur alors que la taille est en vrai inférieure donc on a rejeté mais dans le mauvais sens voilà bon ben j'ai fini mon cours j'espère que ça vous a plu et surtout si vous avez des questions vraiment posées-les et si vous n'avez pas compris d'erreur venez me voir on va se mettre là-bas en vrai tout ça les erreurs c'est super compliqué à comprendre mais c'est hyper important donc il faut vraiment que vous ayez compris ça donc si c'est pas là pendant le stage 3 c'est pas grave vous allez en reparler mais il faut savoir que c'est toujours en fonction d'un échantillon au final s'avère ne pas bien représenter la population dont il est issu en fait donc c'est un hasard c'est pour ça que il y a cette petite erreur qui se produit si un échantillon ne représente pas bien la population dont il est issu on va se planter sur la conclusion finale voilà c'est tout ah oui je vais arrêter le live waren là les besoins dans le 1 2 3 pas 2 2 2 Merci.